Là il faisait assez froid, il y avait une tempête qui commençait à se lever tout doucement, donc on devait travailler assez vite. On est parti pour 4 jours avec une jeep qui est complètement reconditionnée pour l'Antarctique, avec des espèces de chenilles triangulaires. Et on trace notre route, là, juste en suivant une trace GPS, donc il n'y a pas de route, c'est quand même assez intéressant comme expérience. On est arrivé à la station météo, on a monté notre tente, puis on s'est mis directement au travail. Et là, c'était quand même assez difficile pour les doigts, pour le visage, surtout travailler avec parfois mains nues sur des pièces en métal qui te pompent complètement la chaleur. On se relaie, on enlève les gants en 15 secondes, on met 2-3 fils, et puis on remet les gants, on se réchauffe pendant une minute ou deux, et puis on recommence. Bonjour et bienvenue, je suis Anne Bé, et tu es sur Storylific, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie, qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, un grand merci d'avance. Pour ce nouvel épisode de la mini-série consacrée à l'antarctique, c'est Émar de Litterveld qui sera notre guide pour découvrir la vie à la station sous un nouvel angle. Ingénieur dans le domaine de l'eau, il s'occupe des systèmes liés à l'eau, et va nous parler du quotidien des équipes sur place. Comme souvent, il suffit d'une rencontre pour changer une vie. Et c'est suite à sa rencontre avec Alain Hubert, l'explorateur polaire belge et fondateur de l'International Polar Foundation, qu'Émar se retrouva, pour son plus grand plaisir, embarqué dans l'aventure antarctique. Alors pardon Émar, je n'ai pas coupé tout nos rires. Parce qu'après tout, si la bonne humeur est contagieuse, on ne va pas priver les auditeurs de ce genre d'épidémie. Promis, j'ai coupé plein d'autres choses, maintenant ils sont tous en train de se demander ce psy. Allez, c'est parti pour une immersion dans le quotidien de la station, les horaires, les corvées cuisines, les sorties, la vie en vase clos, la météo, bref, la station polaire belge Princesse Elisabeth, comme si tu y étais. Cet enregistrement a été fait à côté des stocks en partance pour la station, du coup cela résonne un peu, mais au moins on est dans l'ambiance jusqu'au bout. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, je te ferai également visiter tout cela en images. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel. Alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Emma. Bonjour Anne-Bénédicte. Tu veux bien commencer par te présenter ? Alors, mon nom est Emma de Hittreveld, je suis ingénieur dans le domaine de l'eau et je m'occupe des systèmes liés à l'eau à la station Princesse et Elizabeth en Antarctique. Et avant de démarrer l'interview, je voulais te remercier. Nous avons fait connaissance au Festival Into the Blue à Bruxelles, où tu étais justement assis à côté de moi. Et depuis, c'est toi qui as coordonné les contacts pour que je vienne ici à l'IPF, International Polar Foundation, la Fondation Polaire Internationale, pour réaliser ces interviews. Donc, merci Emma. Avec grand plaisir. Alors, comment es-tu arrivé toi-même sur le projet Antarctique ? C'était un hasard, c'est un vieux rêve ? Alors, pas du tout. Je ne pensais jamais travailler en Antarctique. J'ai rencontré Alain à un dîner, donc de façon tout à fait non planifiée et informelle. Et puis, voilà, on a discuté de tout et de rien. Et deux semaines après, j'ai reçu un email de sa part. Et il se faisait qu'il cherchait justement quelqu'un pour s'occuper du système de traitement des eaux de la station, qui est une machine hautement complexe. Et il se faisait aussi que j'étais bien profilé pour répondre à cette mission. Donc, c'est vraiment du pur hasard. Mais comme on dit, le hasard fait bien les choses. Ah oui, plutôt, sauf si tu es un fan des tropiques. Alors, tu te rends à la station polaire tous les ans, de novembre à mars, plus ou moins. Enfin, environ, je pense, donc c'est l'été austral. Tu t'y es déjà rendu quatre fois. Oui, tout à fait. J'ai fait toutes les années, sauf une, où j'ai décidé que ce n'était pas tout à fait nécessaire que je sois là. Parce qu'il faut rappeler qu'en tant qu'ingénieur, on va dire le but de notre travail, c'est en fait de ne plus avoir de travail sur place, ou très peu. Parce qu'on veut essayer de libérer la station un maximum pour le staff scientifique. Et donc, voilà, le meilleur ingénieur, c'est celui dont on n'a pas besoin, ou plus besoin. Tu peux nous parler un peu de la station, on n'en a pas encore parlé. Donc, tu peux nous faire les présentations. Bien sûr. Alors, la station, elle a donc été construite en 2008-2009. Et c'est donc une station assez novatrice, dans la mesure où elle est basée sur les énergies renouvelables, principalement, donc dans son fonctionnement, pour venir en support au staff, avec tout ce qui est l'eau, l'électricité, le chauffage. Et donc ça, c'est vraiment un design assez unique. On est assez étonné que presque 15 ans après, on est toujours quasiment les seuls à fonctionner sur base ce concept-là. Et donc, c'est une station qui sert à la recherche scientifique. Donc, ça, c'est bien important de rappeler que c'est le principal but de notre présence dans ce grand parc scientifique, qui est réservé à la paix et à la science. Et donc, cette station, c'est une petite station. Il y a des plus grandes stations en Antarctique. Mais donc, comme je dis, c'est un concept assez unique, parce que c'est un bâtiment qui est quasiment passif. Donc, on ne chauffe pas, sauf en tout début de saison. On doit même refroidir le bâtiment quand on est plus que 20 personnes. Donc, simplement en ajustant la récupération de chaleur avec le système double flux. Et donc, c'est une station qui est aussi assez spéciale parce qu'elle est faite en grande partie en bois. Et enfin voilà, je pourrais vous en parler un peu plus, évidemment. Mais bon, tous les aspects construction, c'est plutôt Alain qui connaît. Et aussi, je tiens à dire qu'on a toute une équipe qui travaille sur cette station. Donc, moi, je ne peux offrir qu'une petite partie de mon expertise, de ma perspective là-dessus. En tout cas, c'est déjà intéressant de savoir que c'est une station. C'est un peu comme un message d'espoir sur les possibles pour nous aussi, puisque la neutralité carbone est atteignable, même là-bas, où le chauffage pourtant est un enjeu assez... On se dit, bon, si on y arrive là-bas, c'est qu'il y a moyen de se chauffer de manière neutre ici aussi. Alors, petite précision quand même pour les termes. Neutralité carbone, je ne pense pas qu'on y est du tout. Par contre, le concept de la station, ce qui fait qu'elle est unique, c'est que le bâtiment est en zéro émission directe. Donc, ça veut dire que quand on est à la station et qu'on veut couvrir tous les besoins d'eau, d'électricité, de chauffage, en fait, tous les services dont on a besoin pour supporter la vie sur place, eh bien, on le fait avec les énergies renouvelables. D'accord. Par contre, voilà, aujourd'hui, dans tout ce qui est comptabilité carbone, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres postes à tenir en compte qui sont très importants. Alors, pour nous, comme ce qu'on fait, c'est très spécifique, puisqu'on fait de la recherche, on vient en aide à la recherche polaire. Évidemment, le but, ce n'est pas d'être dans une neutralité carbone complète parce que c'est vraiment très difficile. Il faut aller là-bas, c'est très loin, c'est le bout du monde. Donc, on réalise qu'on a un impact environnemental, mais on essaye, on fait tout pour le minimiser, parce que c'est dans notre philosophie, dans notre vision des choses. Mais il faut garder en tête que, voilà, aller là-bas, ça a un impact, mais on le fait pour une cause dans laquelle on croit très fort, qui est la recherche scientifique, qui est très importante pour ouvrir les yeux sur ce qui se passe pour le moment avec le climat, mais aussi avec toutes sortes d'autres domaines où il y a des intérêts en Antarctique. Il y a quoi, par exemple ? Mais donc, il y a la climatologie, donc l'étude du climat. Il y a la glaciologie, qui est très liée, forcément. Donc, l'étude des masses de glace en Antarctique. Est-ce que ça fond ? Est-ce que ça s'accumule ? Où est-ce que ça fond ? Quelles sont les conséquences ? Il faut peut-être rappeler que si toute la calotte antarctique venait à fondre, le niveau des mers viendrait augmenter à l'échelle globale de 60 mètres. Donc, je te rassure, on n'y est pas tout de suite. Mais voilà, il y a un intérêt de comprendre un peu comment ça marche. Et enfin voilà, des scientifiques pourraient en parler beaucoup mieux que moi. Mais l'Antarctique joue un rôle de régulateur du climat, qui est très important et qu'on commence à peine à comprendre, parce que toutes ces sciences sont très récentes, en fait. Elles datent de 40, 50, 60 ans au maximum. Donc, régulateur, c'est parce qu'effectivement, la glace est froide, mais aussi qu'il y a des échanges avec l'eau, avec l'océan. Mais c'est aussi, j'avais vu, parce que ça répercute les rayons du soleil. Pour que tout ne reste pas à l'intérieur à chauffer, apparemment, ça renvoie aussi. C'est ça, ça nous avait étonné. Tout à fait, c'est l'albédo, effectivement. Donc, la glace, comme c'est blanc, ça renvoie une bonne partie des rayons du soleil, alors que l'eau, dès qu'il y a un peu de profondeur, c'est comme une grosse masse noire. Et donc, ça absorbe plus la chaleur. Donc, c'est en fait un univers passionnant. C'est tout un univers que j'ai découvert, j'ai eu la chance de découvrir, en commençant à travailler comme ingénieur pour la station. Mais il faudrait interviewer des scientifiques qui pourraient en parler beaucoup mieux que moi. Moi, je ne fais juste que m'y adresser. Et ça donne un petit peu du sens à ce que je fais aussi. Oui, mais c'est bien parce que toi, on me comprend encore quand on t'explique. Parle-nous un peu de cet été en Antarctique. Quelles sont les températures, en saison où tu y vas ? Alors, on y va pendant l'été, donc l'été austral. Et il fait généralement beau. Quand on parle de l'Antarctique, les gens y pensent très, très froid, des conditions abominables. Et c'est vrai que ça peut être le cas. Mais la plupart du temps, il fait assez beau. Parce que c'est un désert, en fait. Donc, il fait grand soleil. C'est très agréable d'être dehors. Avec une bonne veste, évidemment. On peut avoir des températures pendant la période où on est, donc de novembre à fin février. On peut avoir des températures qui vont de moins 25 jusqu'à parfois moins 5. Il faut savoir que pour le rapport à la température, c'est très différent au cœur obligique. Parce que comme c'est très, très sec, avec un moins 10 là-bas avec un peu de soleil et pas de vent, ça peut suffire pour aller faire un jogging en t-shirt, par exemple. Si on dégage un peu de chaleur quand on court, au final, avec le soleil et l'air sec, c'est très différent de, disons, un moins 1 en Belgique avec 60% d'humidité et du vent. Par contre, quand le vent se lève, là, il vaut mieux pas être dehors. Parce que là, on peut vraiment avoir très, 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 très froid. D'accord. À partir de combien de kilomètres heure le vent devient ? On se dit, bon, là on plie, on rentre là. Je pense à partir du moment où on a un vent assez fort pour emporter les particules de neige, de glace, et la visibilité commence à vraiment diminuer. Et on arrive dans un phénomène qu'on appelle le whiteout, où en fait, on ne voit plus rien. Et donc là, ça devient dangereux parce qu'on peut ne plus pouvoir retrouver le véhicule ou le bâtiment. Alors, pour quand même te rassurer, on a toujours un GPS quand on fait des missions, etc. Donc, il y a toujours toutes sortes de consignes de sécurité et on regarde la météo, donc on ne sort pas quand il fait mauvais. Donc voilà, c'est quelque chose dont on est très conscient. Mais quand le vent se lève... On disait Mathis, c'est au point de ne pas voir sa main. C'est terrible que ça, les clés plus gros. Je me dis, non, ce n'est pas possible. Si, si, c'est au point de... Oui, 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 ça peut être vraiment très impressionnant. On a des drapeaux, par exemple, drapeaux belges. On met des drapeaux de tous les pays, enfin, toutes les nationalités qu'on a à la station. Donc, quand on a un turc, quand on a un drapeau turc, etc. Et alors, on voit très vite que, quand il y a une tempête, il y a la moitié des drapeaux qui vont être arrachés. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Et ça peut aller jusqu'à, je pense, 25 ou 30 mètres par seconde. En tout cas, là où on est. Et donc, c'est ces vents catabatiques qui sont des vents de masse d'air froid descendantes. Et qui peuvent vraiment balayer tout sur leur chemin. Parce qu'il y a peu d'obstacles. Moi, j'avais lu une fois ou vu, je ne sais plus, l'histoire de quelqu'un qui voulait simplement aller d'un campement aux toilettes qui n'était vraiment pas loin, quoi, et qui s'est perdu. Et il a dû rester, enfin, il s'était mis en boule sur place. Et Dieu merci avait survécu. Parce que je crois que c'est qu'on l'a retrouvé bien longtemps après. Enfin, 10 heures, quelque chose comme ça. C'était assez... Mais donc, c'est dire, des très petites distances, ça devient un vrai danger, quoi. Je crois qu'on mettait des lignes. Il me semble qu'il y a un moment, avant qu'on n'en avait pas un peu parlé avec le cuistot, justement, quand c'était encore sous tente. Il n'y avait pas encore la station. Que parfois, Alain disait, personne ne sort de sa tente. C'est moi qui viens vous chercher. Il y avait des cordes, pour ne pas se perdre, un fil d'Ariane. Tellement ça pouvait être dangereux. Oui, c'est fou. Ça, c'est quand même des époques héroïques. Là, vous êtes bien, maintenant, à la station, à l'intérieur. Oui, tout à fait. Le niveau de confort a beaucoup évolué, je pense. Moi, quand je suis rentré dans le projet, on avait déjà quelque chose qui est très, très agréable. On a beaucoup de possibilités. On peut aussi réparer, entretenir. On a des ateliers pour tout faire. Donc, c'est vraiment assez impressionnant. C'est une des choses aussi que j'ai découvertes en sortant de mes études. J'avais fait un peu de recherches. Donc, j'étais fort dans le monde académique. Et puis, je suis arrivé à la station. Et là, j'ai été propulsé dans un monde beaucoup plus empirique, beaucoup plus pratique, manuel, etc. Et une des choses qui m'a fort frappé, c'est de voir l'ensemble de ressources et de moyens techniques qui sont nécessaires, en fait, à juste maintenir notre mode de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très apparent quand on va dans un bâtiment isolé comme ça du reste du monde. Parce que dans la vie de tous les jours, on ne se rend pas compte, mais on utilise toutes sortes de services qu'on ne voit pas, en fait. Donc, on ouvre un robinet, on a de l'eau qui coule, mais on ne sait pas d'où cette eau vient. La plupart des gens n'ont aucune idée. De nouveau, l'eau, après on l'utilise, elle va dans l'évier et puis elle va quelque part. Mais on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop ce qu'on en fait avec. Et pourtant, il y a du travail, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Il y a de l'énergie, il y a des systèmes, il y a de l'entretien. Il y a toutes sortes de choses qui se passent qui permettent ce service. Et c'est évidemment la même chose avec l'énergie, avec l'électricité, avec la nourriture, avec la communication. Et en fait, quand on va là-bas, on se rend compte, au bout du monde, qu'il faut en fait beaucoup de moyens pour juste avoir un mode de vie de base. Donc, il faut prendre beaucoup plus conscience de la valeur de ces services. Parce qu'aussi, physiquement, tu les vois, il y a le conteneur de ça, il y a l'installation pour ça. Oui, et puis on voit les gens qui travaillent sur ces systèmes, on voit qu'ils ne se tournent pas les pouces. Et donc, on est un peu plus conscient. Il y a combien de personnes comme ça, on va dire des techniciens sur la station ? Donc, on a un groupe de techniciens, un staff de base auquel on fait appel selon les projets. On a des gens qui reviennent chaque année, des gens qui viennent de temps en temps selon les projets, notamment pour tout ce qui est bâtiments. Forcément, c'est plus des projets ponctuels. Ce n'est pas chaque année qu'on reconstruit un hangar, mais on a... Ou alors, c'est des solides tempêtes. Oui, c'est ça. Mais donc, pour faire un petit peu la liste, on va avoir, donc, dans les techniciens, on va avoir des plombiers très importants, on va avoir des mécaniciens pour les machines. On a beaucoup de travail sur les machines. On va avoir un cuisinier, parce que sans une bonne alimentation, je crois que ce serait la mutinerie. Ah oui, tu travailles 15 heures sous moins 10. Mais oui, mais... Tu rentres, tu as des raviolis. Écoute, avec tous les aventuriers ou les gens qui font des expéditions que j'interview, on parle toujours de bouffe à un moment ou à un autre. C'est ça que je t'avais dit, je veux interviewer le cuisinier de la station. C'était une très chouette moment, d'ailleurs. C'est super important. Et puis, on a aussi, forcément, des électriciens qui viennent de temps en temps. On a des gens qui travaillent le bois, tout ce qui est charpents, venuiseries. On a quelques ingénieurs qui viennent de temps en temps. On a aussi des guides très importants, parce que les scientifiques, ils ont des idées qu'ils veulent déployer sur le terrain. Mais il faut pouvoir les emmener sur le terrain. Et ils ne sont pas eux-mêmes à l'air de tous les risques des crevasses, etc. Donc, on a des guides d'autres montagnes. Et on a aussi des guides spécialisés de l'environnement polaire, qui viennent pour cette mission plus compliquée. On a évidemment un médecin, toujours. Parfois, deux médecins qui se relaient sur la saison, parce que c'est quand même long. Et le médecin, quand tout va bien, il ne fait rien. Enfin, il ne fait rien. Il y en a qui ne seraient pas contents avec ce que je dis. Mais il fait de la prévention, il fait de la vulgarisation, de la préparation. On fait des exercices. Il regarde un petit peu si le matériel est à jour, etc. Mais souvent, ce qui est intéressant, c'est que les médecins ont plusieurs casquettes, comme souvent les membres de l'équipe. Et donc, on a parfois un médecin qui est à la fois médecin, secouriste, guide. Un autre qui était aussi un peu le psychologue de la station. Donc, voilà. Les gens ont souvent plusieurs casquettes. C'est ça qui permet de réduire aussi la présence de staffs techniques. Et laisser la place pour les scientifiques au plus possible. D'accord. Et pour la logistique, tu disais que c'est quelque chose, il fallait bien calculer son coût parce que ça a un coût, justement, et carbone et financier. Donc, il faut bien s'imaginer qu'on est encore, par rapport à l'Afrique du Sud, à 7 heures de vol, je crois, c'est ça ? 5 heures, 5 heures, 5 heures et demie. Oui, ça s'est amélioré depuis le bouquin. C'était il y a 20 ans, le livre d'Alain. Et les bateaux, vous avez combien de bateaux qui peuvent arriver à la station sur une saison ? Ouf ! On a maximum un bateau en temps normal. Et ce n'est pas chaque année. Parfois, on a 2-3 ans sans avoir de bateau. Et donc, quand le bateau arrive, forcément, on fait en sorte qu'il y ait un maximum de nourriture sèche, de nourriture surgelée, de pièces de rechange, de pièces lourdes. Tout ce qui coûte très, très cher à apporter par avion. On fait des stocks pour plusieurs années, oui. D'accord. Et les avions, il y en a combien de ravitaux par un ? Alors, on utilise les avions qui sont opérés par une compagnie sud-africaine. Et donc, ils servent à tous les pays qui sont dans cette région qu'on appelle l'Antarctique de l'Est. Alors, quand on regarde sur une carte, l'Antarctique de l'Est, c'est un peu difficile de dire où c'est. Parce que partout, c'est au nord. Mais bon, voilà. Et à un moment, il y a quelqu'un qui a pris une carte. Il a dit, bon, ça, c'est l'Antarctique de l'Est. Mais en gros, c'est la région qui est à la droite de la péninsule antarctique. Quand on regarde ce qui est vis-à-vis de la terre de feu, c'est la péninsule antarctique. Et donc, toute la région qui est à droite, c'est la région dans laquelle on est. C'est la région de la reine Maud. Donc, une région qui était reconnue par les Norvégiens. Et donc, on a différents pays qui sont proches de nous. Donc, on a les Japonais. On a les Russes, on a les Indiens, les Allemands aussi. Et donc, voilà. Donc, typiquement, on va embarquer tout ce monde dans un vol depuis Cape Town jusqu'à l'Antarctique. Et donc, on va avoir peut-être sept vols, je dirais, sur la saison. Mais nous, on va en utiliser trois, quatre, selon nos besoins, en fait. On fait un petit peu à la carte, selon les projets scientifiques, selon les projets techniques. Donc, on va avoir un vol tous les mois, peut-être. T'as une idée de combien de monde est en Antarctique comme ça, pendant la saison d'été, en tout, sur toutes les stations ? Ça peut représenter quoi ? Il y a combien de stations, d'ailleurs ? Je crois qu'il y a environ 80 stations de mémoire à vérifier. Mais ça ne doit pas être loin de ça. Donc, ce n'est pas beaucoup. Sur un continent qui fait une fois et demie la superficie de la Belgique. Pardon. Non, ça, à mon avis, non. Ça, on va couper. On va couper. Donc, je recommence. Il aime beaucoup la Belgique, il faut le pardonner. Donc, environ 80 stations, je pense, aux dernières nouvelles. Sur un continent qui fait environ une fois et demie la superficie de l'Europe. Donc, ce n'est pas beaucoup. Franchement, en termes de personnes, il faut imaginer qu'une station va avoir entre 20 et peut-être plusieurs centaines de personnes. Ou voire même plus, comme McMurdo, c'est plus un village. Oui, c'est ça. Il y a des magasins, des restos. Donc, c'est complètement différent. Mais la plupart des stations, c'est quand même très petit. Je veux dire, c'est quelques centaines de personnes maximum. Et donc, tout le monde, en général, en hiver, il n'y a plus personne. Sauf à McMurdo, là, il y a des gens qui restent, je crois. Non, il y a pas mal de stations où il y a des gens qui hivernent. Je crois qu'il y a presque la moitié des stations qui sont des stations d'été seulement, comme la nôtre. Mais il y a aussi des stations où il y a une présence toute l'année parce qu'il y a une équipe plus réduite qui fait l'hivernage et qui, donc, doit attendre sept mois, voire parfois plus, entre le dernier convoi et le premier convoi de la saison suivante. Et ça, ça doit être une expérience assez unique. Mais je pense que mentalement, il faut être très, très... Ça doit être dur. Il fait noir. Oui, oui, c'est... On voit les horrores australes. Ça doit être assez magique. Mais en même temps, on doit quand même se sentir un petit peu esselé. On a intérêt à avoir une bonne pile de bouquins. Oui. Oui, non, ça doit être costaud, effectivement. Cette mini-série consacrée à l'Antarctique est née de la rencontre au festival Into the Blue à Bruxelles, démarre, qui était mon voisin de droite lors d'une soirée consacrée à l'exploration des pôles. Comme quoi, cela vaut la peine d'aller à des festivals. C'est toujours, toujours l'occasion de belles rencontres. Et c'est donc avec grand plaisir que je t'annonce le prochain festival Into the Blue, où je serai évidemment, et qui se déroulera les jeudis, vendredis et samedis 23, 24 et 25 novembre à Bruxelles. Plus d'informations sur leur site, je te le mets en lien dans les notes et perso, je me réjouis d'y être. Est-ce que c'est facile de vivre à la station ? C'est une excellente question. Je pense que c'est facile relativement à l'environnement dans lequel on est. Donc ça, il ne faut pas minimiser. On est dans un environnement les plus hostiles à la vie humaine qu'on puisse trouver sur la planète. Donc on a rendu ça très facile par rapport à l'Antarctique. Après, ce n'est pas non plus une maison de vacances. C'est sûr qu'on a des horaires assez fixes. On a des tâches de la vie de tous les jours pour que ça fonctionne bien. On travaille quand même beaucoup, 6 jours sur 7, 11, 12 heures parfois plus par jour. Et on va avoir aussi une bonne entente en général dans les membres de l'équipe. Parce que les gens qui vont là souvent, ils sont déjà eux-mêmes socialement. Et oui, ils ont une personnalité qui est assez ouverte. Donc ça se passe assez bien. Mais c'est sûr que c'est un défi de vivre à huis clos pendant parfois 2 mois, 3 mois avec des collègues qu'on voit tous les jours. Que ce soit en se brossant les dents le matin, à midi, pendant la sieste, le soir au dîner. Et puis encore après. C'est un aspect assez particulier par rapport à ce à quoi on est habitué. Parce qu'on ne peut pas, si tout d'un coup on a envie d'un peu s'isoler. Oui, on peut aller 10 minutes dehors. Mais on ne peut pas vraiment dire, je pars au week-end à la mer. Enfin, il y en a qui le font. Ils partent à la côte. Ils partent à la côte pour une semaine, deux semaines, parfois même plus. Ils reviennent avec une barbe comme ça. Mais ils sont contents de rentrer quand même. Et ils vont dormir en tente ou ils vont dans les autres stations ? Oui, parfois dans des containers, parfois sous-tente s'ils sont trop nombreux. Ça c'est notamment pour les opérations de déchargement du bateau. Chargement et déchargement du bateau. Ça c'est très très difficile. Moi je n'ai pas pu voir ça de mes yeux. Mais j'ai entendu beaucoup d'échos. J'ai vu beaucoup de vidéos et de photos. Et voilà, faire décharger un bateau sans port, avec une côte qui change d'année en année, avec cette espèce d'imprédictibilité intrinsèque de l'environnement antarctique, c'est quand même très difficile. Oui, oui. Et toi tu as déjà eu l'occasion d'aller comme ça sur terrain ? Alors sur le terrain j'ai été. L'année passée j'ai demandé pour aller un peu sortir mon nez de la station. Parce que moi mon travail me fait rester beaucoup au final dans des environnements techniques qui ne sont pas très tributaires de l'Antarctique, on va dire. Mais l'année passée, enfin la saison passée, on avait été avec mon collègue Nicolas Ehrings et un cuisinier justement, qui lui aussi voulait un petit peu sortir. Et on avait été travailler un petit peu sur la maintenance des stations météo. Parce qu'on a un réseau en fait de cinq stations météo qui donnent des données sur plusieurs années, des données météorologiques. Et donc on est un petit peu les seuls à faire ça je pense, de vouloir faire un espèce de réseau. Et c'est assez important pour l'étude du climat, pour savoir un petit peu comment tout ça change. Mais c'est beaucoup de travail parce que les conditions sont très extrêmes. Donc le matériel casse, on essaye des choses, on met une petite éolienne pour l'hiver quand il n'y a pas de soleil. On veut avoir un peu d'énergie pour pouvoir transmettre les données. Mais toutes les éoliennes qu'on nous a données, même pour des fournisseurs qui sont spécialisés dans le région polaire, eh bien elles ne survivent pas. Du coup on les renvoie aux fournisseurs. Et on a un fournisseur qui, suite à nous avoir envoyé trois éoliennes et avoir reçu trois cassées, après quelques mois, eh bien ils ont décidé d'arrêter de commercialiser leurs éoliennes. Jusqu'à ce qu'ils trouvent un modèle plus robuste. Donc il y a un peu ce travail d'essai-erreur et de partenariat avec des fournisseurs, avec des entreprises qui sont intéressées de voir la réalité du terrain. Et toi t'as dormi en conteneur là ou en tente ? On a dormi en tente. Et alors ? C'était très chouette. Là il faisait assez froid. Il y avait une tempête qui commençait à se lever tout doucement. Donc on devait travailler assez vite. On est parti pour quatre jours avec une Jeep qui est complètement reconditionnée pour l'Antarctique. Donc avec des espèces de chenilles triangulaires, avec tout l'espace de chargement à l'arrière, etc. Et alors on roule à 10-15 km heure. Donc c'est très très long. Et on avait pris tout le matériel, la nourriture, etc. pour partir quatre, cinq jours. Et on trace notre route là, juste en suivant une trace GPS. Donc il n'y a pas de route. Donc c'est quand même assez intéressant comme expérience. Et alors on est arrivé à la station météo. On a monté notre tente. Qui sont des tentes qui ont été développées par Alain pendant sa expédition. On a monté la petite tente toilette aussi. On s'est fait un peu à manger. Et puis on s'est mis directement au travail. Et là ça était quand même assez difficile pour les doigts, pour le visage. On avait un de nous qui disait qu'il a vraiment trop, trop froid. C'est difficile de travailler. Mais voilà, ça c'est un petit peu le plus dur que j'ai fait en termes d'expérience de terrain. Surtout de travailler avec parfois mains nues sur des pièces en métal qui te pompent complètement la chaleur. Du coup on se relaie, on enlève les gants en 15 secondes. Donc on met deux, trois fils. Et puis on remet les gants, on se réchauffe pendant une minute ou deux. Et puis on recommence. Donc ça c'était assez... Parce qu'en fait les gants, en plus quand c'est des gants qu'on vraiment part en expédition. Je ne sais pas si vous avez été jusque là. Mais il y a des sous-gants, il y a des sur-gants. Enfin les gants, ce n'est pas qu'un par main quoi. Pour les expédition en tout cas. Vous ça va, vous aviez des gros gants neige. Oui. Quand même pas trois couches à retirer à chaque fois. Mais ce qui est difficile c'est que les gants ne donnent pas la sensibilité dont on a besoin pour faire du travail de détail. Mais voilà, on s'habitue à ça apparemment. Mon collègue qui n'est malheureusement pas ici et qui pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Qui lui en fait, il est super à l'aise dans ce milieu là. Parce qu'il a développé un peu des habitudes, des techniques. Et aussi peut-être une résistance au froid. Et donc lui, il nous regardait, il disait. Mais quoi les gars, vous ne vous éclatez pas ? Enfin moi je prends mon pied ici. Alors que moi mon nez était en train de tomber. T'es revenu avec le nez qui a appelé pendant cinq jours. Non, 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 ça va. Jamais eu de problème d'extrémité gelée sur la base ? Non, moi pas. Mais je pense qu'en Antarctique il y a... Non mais sur la base il n'y a pas souvent des scientifiques qui sont revenus. Voilà, de nouveau... L'été c'est ok. L'environnement immédiat de la base, il fait relativement bon. On est un peu dans un microclimat. Nous on appelle ça la costa del sol. Parce qu'on est protégé du vent. On est content. Oui, on est protégé du vent. Mais comme je disais, il fait souvent très ensoleillé. On va là de l'été. Donc il fait généralement bon. Et quand il fait mauvais, on est à l'intérieur. Donc au final... La station, on a oublié de le dire, elle est à l'intérieur des terres. Donc la plupart des stations sont vraiment sur les côtes pour une question de facilité d'accès. Mais vous, il y en a plusieurs, mais il y en a quand même très très peu qui sont vraiment à l'intérieur. D'ailleurs, c'est de 200 kilomètres à l'intérieur, c'est ça ? Exactement, oui. 200, 220 kilomètres, oui. Oui, oui. Ça change peut-être aussi un peu la donne. Ça change beaucoup au niveau, je pense, aussi de la faune et de la flore. Forcément, parce que nous, les seuls animaux qu'on va voir, ce sont des oiseaux qui viennent faire leur nid. Ils sont très courageux. Ils font des centaines de kilomètres par jour pour faire les allers-retours entre les zones où ils vont pouvoir se nourrir et les zones où ils vont pouvoir nidifier. Mais ça, mon collègue Henri Robert va pouvoir en parler beaucoup mieux que moi. Mais ça change aussi au niveau des paysages, des montagnes, parce qu'on a la chance d'avoir des montagnes, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'autres stations. Et ça crée un peu des difficultés au niveau de l'approvisionnement. Mais il y a des gens qui sont, enfin il y a des pays qui sont beaucoup plus encore vers l'intérieur des terrains. Il y a notamment la station Concordia. Concordia, oui. Il y a la station Scott Amundson qui est au pôle sud. Oui, voilà. Donc il y a des stations qui sont plus dans les terres que nous. Nous, on est un petit peu dans une situation hybride. Oui, sur la Belgique, quoi. Oui, c'est ça. Un compromis à la Belge. Voilà. Dans le livre d'Alain Hubert, il parle justement de cet univers presque carcéral. Tu l'as déjà utilisé le mot. Et la station, justement, en fréquence italienne Concordia, là, il y a des gens du programme européen, l'Agence spatiale européenne, qui vient d'étudier les conséquences physiques et morales. Parce que c'est des choses qui ont des parallèles intéressantes avec ce qu'on peut se passer dans un voyage spatial. Toi, sur ton moral ou quoi ? Tu as vu des choses ou je te suis à mon cours pour... Non, moi, je l'ai bien vécu. Je pense que la plupart des gens le vivent bien. Mais statistiquement, sur un groupe de 30 personnes, il va toujours avoir des personnalités qui fonctionnent mieux ensemble et des personnalités qui s'accrochent plus. Donc, voilà, ça fait partie de la condition humaine. Mais c'est une expérience humaine intéressante et ça nous fait un petit peu parfois réfléchir sur notre façon d'être, sur le vivre ensemble. Donc, voilà. Moi, je l'ai vécu. Je ne dis pas que ça a toujours été facile, mais je l'ai vécu plutôt comme une expérience positive. Et quand tu parlais d'isolement, justement, les chambres, c'est commun ou vous avez quand même eu la possibilité de vous isoler ? On a des chambres avec 2-3 lits par chambre et selon le nombre de personnes à la station, on va pouvoir avoir une chambre seule ou alors partager une chambre avec un compagnon. Ça ressemble à quoi ? Une journée typique à la station ? Alors, ça commence par le petit-déjeuner. Avant 8h, forcément, pour certains, c'est même à 5h30, 6h. On se réveille, on voit cette belle lumière qui ne nous quitte jamais, en fait. Oui, c'est ça. C'est super occulté, sinon c'est difficile de dormir. Oui, on a pas mal de chambres qui sont sans fenêtres et on a des chambres aussi avec des possibilités pour occulter. Puis moi, je dors avec un masque. Oui, parce que sinon, on dort super mal, je suppose, si on n'a pas tout ça. En tente, ça doit être plus chaud quand même. Et donc, petit-déjeuner et puis à 8h, on commence à travailler. Le lundi matin, on a un briefing de l'équipe technique à 8h. Donc, toutes les semaines, on fait un peu le point pour voir quels sont les travaux, quelles sont les priorités, faire le suivi des avancements, etc. Et puis, chaque équipe va vaquer à ses occupations. Donc, il y a des gens qui vont travailler sur les systèmes, faire de l'entretien, l'entretien des éoliennes, par exemple. Si jamais il ne fait pas trop venteux, on va se dire, ah tiens, c'est une bonne journée pour aller descendre quelques éoliennes et faire ce qu'on doit faire dessus avant la fin de la saison. Parfois, il y a des problèmes qu'il faut résoudre de façon assez urgente. Parfois, il y a de la préparation de mission sur le terrain. Donc, il y a des gens qui préparent pendant plusieurs jours une expédition qu'ils vont faire. Ça, ça prend beaucoup de temps aussi parce que nous, il faut tout vérifier, ne pas avoir oublié une clé ou un outil. Et puis, à 13h, on a donc le repas de midi. Là, on est tous ensemble. Voilà, on mange, on se raconte un peu des blagues de temps en temps, c'est sympa. Et puis, on a une petite pause quand même pour les gens qui veulent faire un peu la sieste ou quoi. et en général, vers 14h, 14h15, les gens reprennent le travail. Et puis, jusqu'à 19h. 19h, c'est quartier libre. Et puis, 20h, de nouveaux repas. Donc, au final, c'est des journées où on a assez peu à faire en dehors du travail. On a quand même des tâches. Donc, à chaque jour, il y a quelqu'un qui est kitchen head. Donc, ça veut dire qu'il va aider le cuistot parce que le cuistot, sinon, il ne s'en sort pas pour tout ce qui est vaisselle, gestion de la salle, etc. Et puis, il y a un responsable toilette, il y a un responsable poubelle, il y a un responsable déchet, il y a un responsable ceci. Et donc, tout ça tourne bien. On a un tableau avec des cases. Alors qu'il y en a qui reçoivent plus souvent la même case. On ne sait pas trop pourquoi. C'est trop injuste. Oui, celui qui fait bien la cuisine. Parce que le dimanche, le cuisinier se repose. Mais ça, David a dû t'expliquer. Donc, le dimanche, forcément, c'est le jour de repos. Donc, on travaille du lundi au samedi. Et le dimanche, on se repose. Et à ce moment-là, le cuistot aussi, il se repose. Donc, du coup, il y a toujours deux qui sont désignés pour faire le repas. Et là, on a des choses assez folkloriques entre des tartiflettes savoyardes et parfois des repas beaucoup plus sains. Parfois, des choses un peu du pays dont la personne vient. Avec les moyens du bord, évidemment. Parce que si on demande d'avoir une pastèque, ce n'est pas d'office qu'on va la recevoir. D'accord. Oh non, pas l'équipe des Suédoises vegan à la cuisine aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui. OK. Tu peux nous expliquer l'équipement pour sortir de la station, un équipement standard, les choses auxquelles il faut penser ? Alors, il faut d'abord penser aux pieds. On a différents types de bottes selon ce qu'on va faire. Donc, si on va rester dans des endroits assez exposés au vent, on peut vite attraper froid aux pieds. Donc, on va mettre des bottes bien rembourrées. Ah oui, parlons du vent. On n'a pas encore parlé du facteur vent. Quand il fait moins 20, en fait, et qu'il y a du vent qui souffle un peu, le ressenti est tout de suite beaucoup... Oui, on peut avoir jusqu'à, je dirais, 10 degrés de moins, facilement 10 degrés de moins que la température réelle en température ressentie. Donc, on appelle ça le wind chill. Et donc, on a un écran près des escaliers qui nous indique tout le temps la température qui fait, la direction et la force du vent, l'humidité, et aussi, du coup, le wind chill, donc la température ressentie. Et donc, c'est vrai qu'en ressenti, parfois, ça peut... S'il y a beaucoup de vent, ça peut tomber à presque moins 25, moins 30, en ressenti. Donc là, on reste gentiment à l'intérieur, si c'est possible. Oui, oui. OK, donc, on en était au pied, les bottes. Et puis ? Ensuite, on va mettre différentes couches, différentes couches proches du corps, des vêtements un peu techniques. Et puis, on va avoir souvent soit un pantalon de type pantalon de ski et on va dire un polar ou des équipements, comme on dit, on aurait à la montagne. Soit on va avoir une combinaison. Si jamais on prend la motoneige, là, il faut s'équiper en plus d'une combinaison intégrale qui permet, en fait, de juste ne pas mourir de froid sur la motoneige. Parce que là, on va créer son vent en soi-même, oui. C'est ça, exactement. Et donc, on peut avoir quand même pas mal de couches. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir jusqu'à 7 couches quand j'étais parti sur le terrain. Je ne sais plus plier les bras. Oui. Oui. C'est pas mal, ça. Effectivement. Avec les trucs comme on voit au-dessus du nez, etc. D'accord. Donc, ça doit prendre un petit peu de temps. Le « attends, je m'habille », on dit « tu t'assois, tu ouvres un bouquin ». Ah ben, tu vas nous expliquer maintenant sur quoi tu travailles à la station. On va tout savoir sur l'eau. Tout à fait. Donc, l'eau, c'est un sujet qui, évidemment, est très intime pour les gens puisqu'on utilise tous les jours de l'eau. et on a déjà dit que c'est important aussi puisqu'on a le même besoin en eau que partout dans le monde. Et donc, le challenge dans mon travail, c'est d'arriver à recréer tous ces services dont on avait parlé au niveau de l'eau, donc la production, le stockage, la distribution, le traitement, tout ça sur place dans un seul même endroit. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir à la fois la station qui produit l'eau à partir de la neige dans notre cas, qui la conditionne pour en faire de l'eau potable, pour en faire de l'eau domestique, de l'eau sanitaire. Et puis ensuite, on a aussi besoin d'avoir toute la partie épuration que typiquement, on ne voit pas. C'est souvent un peu en dehors des villes. Je ne sais pas si tu vois à quoi ressemble une station d'épuration. Voilà. Et donc, on a besoin d'avoir tout ça à l'intérieur du bâtiment. Et donc, c'est un challenge parce qu'on utilise un système biologique pour pouvoir traiter l'eau. Et opérer ça en Antarctique, c'est assez difficile. Et d'ailleurs, il y a très peu de gens qui arrivent à le faire en Antarctique, notamment au niveau du traitement des eaux noires, parce que c'est simplement assez complexe. Oui, parce que l'Antarctique, c'est interdit. Il n'y aura pas de décharge de poubelle, donc tout repart par avion. Oui, c'est ça. Les eaux, on est prié de laisser ça le plus pur possible, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Mais c'est un sacré job. Tout à fait. Il y a certaines stations qui n'ont pas d'autre choix que de mettre un pipeline et de reverser ça directement dans la baie. Il y en a qui exportent les eaux grises en fût sur le retour de l'avion. Nous, on ne voudrait pas faire ça parce que c'est un peu stupide en termes de déplacer de l'eau par avion. C'est un petit peu un non-sens. Voilà, donc c'est pour ça qu'on met beaucoup de moyens pour pouvoir se rapprocher d'une gestion circulaire de l'eau et donc de fonctionner un maximum avec les ressources présentes sur place, à savoir les énergies renouvelables, la neige qui est notre base pour faire de l'eau super pure, qui est même un peu trop pure pour être bu comme ça. Oui, ça c'est dingue, ça c'est quoi cette histoire d'eau trop pure pour être bu ? Ça, j'ai envie de dire, attends, quoi ? Oui, effectivement, l'eau qui vient de la neige à la base, elle est vraiment très très pure. Elle est trois ou quatre fois plus pure que l'eau déminéralisée qu'on peut trouver en labo où il est marqué ne pas boire dessus. Moi, quand j'ai vu ça, effectivement, je me suis souvenu de mes labos à l'université et je me suis dit, ah oui, l'assistant disait toujours, ah non, n'essayez pas de boire cette eau, c'est pas bon pour la santé, vous allez être malade, etc. Et donc, je me suis un petit peu intéressé au sujet. Ça c'est dingue, une eau polluée qui rend malade, d'accord, on a l'habitude, mais alors l'eau trop pure qui rend malade, ça c'est non. Oui, c'est un peu contre-intuitif, mais en fait, il faut se dire que nos corps ne sont pas habitués, ou plutôt, nos corps ont été adaptés à fonctionner avec de l'eau qui avait toujours des minéraux dedans. Et donc, l'eau est une source naturelle pour nous de minéraux. Et d'ailleurs, les eaux qu'on excrète, notamment via l'urine, sont des eaux qui sont chargées en minéraux aussi. Et donc, si on excrète des minéraux mais qu'on boit de l'eau qui est sans minéraux, forcément, on est dans une balance qui est déficitaire. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti moi-même en étant à la station, la première année parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas de système pour minéraliser l'eau. Et donc, en fait, simplement, on a différents symptômes. Alors, ce n'est pas très grave, mais on se sent un peu fatigué, on doit faire pipi, beaucoup. Et on se lève la nuit, on a très soif. Donc, il y a toutes sortes de réactions du corps et on peut être plus ou moins sensible par rapport à ça. Il y a des gens qui, ça ne leur fait rien du tout. Surtout les gens qui habitent en montagne, ils sont habitués, leur corps est habitué à boire une eau très pure, en fait. Ah, OK. Mais, bon, voilà, l'OMS dit que l'eau, c'est 20% de nos apports journaliers en calcium et en magnésium qui sont deux des minéraux essentiels. Donc, surtout un âge aussi, un âge un peu avancé et en faisant du sport, ça peut être quelque chose d'assez critique. Mais voilà, heureusement, la solution est simple, on met juste un peu de minéraux dedans et on essaie de ne pas en mettre trop sinon les gens commencent à se plaindre du goût. Et voilà, et on arrive à reproduire une eau qui est proche de Chaux-Fontaine en termes de profil minéral. Ah, dommage, je préfère la spa. Ah, mais la spa est une eau, je ne vais pas faire trop de publicité ou de contre-publicité, mais la spa est une eau qui est très pauvre en minéraux et elle a un très bon goût. Moi, j'aime beaucoup le goût, mais quand on fait du sport, c'est un peu moins adapté. Ah, tu vois, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. OK, et donc toi, tu travailles sur un système et comme tu ne peux pas faire du laguinage, il n'y aura pas d'algues qui vont pouvoir t'aider là-bas. Comment tu peux faire pour faire le plus biologique possible ? Le système qu'on utilise, c'est un système qui se base sur des principes assez classiques au final qu'on a dans toutes les stations d'épuration. Donc, c'est ce qu'on appelle l'épuration par boue activée. Donc, c'est des bactéries qui sont des... Elles ne gèlent pas ? Alors, elles ne gèlent pas, pas pendant l'opération, mais ça peut arriver qu'elles gèlent pendant l'hiver. Ça, je vais en reparler un peu après. Mais donc, c'est des êtres vivants qui sont fantastiques parce qu'on peut les stocker pendant huit mois sans leur envoyer de WhatsApp, on va dire. Et puis, tout d'un coup, on arrive à la station et du jour au lendemain, on les réchauffe, on leur demande de se mettre au travail et en quelques jours, elles se multiplient et elles épurent toutes les eaux pour nous. Ah, donc, elles ne meurent pas à la congélation. Alors, elles meurent, mais il y en a toujours qui restent. Donc, il y a des pertes. Mais voilà, c'est toute une gestion. Elle arrive à survivre, quand même. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai fait pas mal de travail et on a encore un peu d'expérience en cours. Parce que quand je suis arrivé à la station pour la première fois, je ne savais pas si les bactéries allaient survivre pendant l'hiver et dans quelles conditions. Et donc, hivernage de bactéries en Antarctique et je ne savais pas du tout parce que j'avais été regarder dans la littérature scientifique et il n'y avait personne qui a vraiment fait d'expérience là-dessus. C'est fou que ça puisse paraître. Et donc... Nous avons une première mondiale. Dans le genre de record. Je ne sais pas. Et du coup, à ma surprise, en rentrant dans la station la seconde saison, eh bien, j'ai pu constater qu'au moins la moitié des bactéries étaient encore vivantes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'année d'après, quand j'ai réitéré le processus, eh bien, j'ai vu qu'elles avaient survécu encore mieux que... Ah oui, parce qu'il y a une sélection aussi et une adaptation les deux. Waouh. OK, c'est intéressant ça. Oui, c'est très intéressant je trouve. Et on arrive à épurer complètement alors avec tout ça ? Alors, on arrive à abattre la pollution organique d'un ordre de 90 à 99%. Ça dépend de quoi est-ce qu'on parle parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'eau. Mais en gros, on arrive à se rapprocher des normes pour la potabilité selon l'OMS, ce qui est, voilà, plus que ce qu'on exige pour les stations d'épuration en Belgique. Ah oui, oh. Mais nous, on le fait parce que ça a un intérêt aussi pour recycler l'eau. Donc de l'eau qui est très pure, qui est bien épurée, elle est plus facile à recycler, elle a moins de couleurs, elle a moins d'odeur, etc. Et donc les gens, ils peuvent la réutiliser pour la douche, pour la toilette, etc. Donc ça, ça a un intérêt. Et aussi parce que, voilà, on est dans un environnement qui est complètement vierge et donc c'est pas comme en Belgique où on peut rejeter ça dans un ruisseau et puis ça va se diluer. Ici, c'est vraiment tout ce qu'on... Antarctique, ça va rester là pour des années, des années, des années. Congelé, ça ne se dégrade plus. Voilà, c'est ça. Oui, c'est intéressant. On ne pense pas... C'est vraiment un environnement particulier entre problème du froid, problème de... On ne sait pas, c'est passionnant. Je ne m'attendais pas à ce que soit si passionnant. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu y fais à cette station ? Ce que j'ai beaucoup apprécié découvrir en fait, c'est cette synergie... Comment couper les échalotes en cuisine ? Oui, exactement. Avec David. Alors, les lave-vaisselles industrielles, je ne vous en ai pas encore parlé, mais c'est magnifique que tu mets la vaisselle en deux minutes, tout est fait. D'ailleurs, tu rentres ta meilleure dans ton appartement depuis... Ah non, tu ne veux plus faire la vaisselle autrement. Non, vas-y, raconte-moi. Mais par contre, maintenant, je suis capable de réparer mon lave-vaisselle, ce que je ne pouvais pas faire. Ah, ça, c'est chouette. Ça, c'est très pratique. Non, mais blague à part, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette expérience ces quatre dernières années, c'est de découvrir la synergie entre le côté théorique et le côté pratique ou le côté intellectuel, le côté manuel. Donc, comme je l'expliquais, j'ai été catapulté d'un environnement très académique, très théorique, où on doit savoir beaucoup de choses, un environnement où, au final, ce qu'on sait, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est ce qu'on sait faire. C'est ce qu'on sait faire. Et ça, c'est vraiment assez confrontant comme situation au début. Donc, j'ai pas mal appris grâce à des gens qui ont beaucoup d'expériences pratiques et beaucoup d'expertise vraiment de terrain. Alain lui-même est aussi bien ingénieur que le musée. C'est chouette, quoi. Il a plusieurs casquettes. Et donc, cette synergie entre le pratique et le théorique, je trouve que c'est, en fait, une des plus belles choses. Parce que quand on doit résoudre un problème très difficile, on ne peut pas le résoudre uniquement de l'angle théorique ou uniquement, ni même uniquement de l'angle pratique. Il faut pouvoir mettre les deux ensemble. Et je remarque que dans notre société, on a trop peu de gens ou de formations qui nous poussent à entreprendre de façon à la fois théorique et pratique. On nous pousse souvent d'un côté ou de l'autre. Il y a les théoriciens qui restent dans leur tour d'ivoire à juste manipuler des formules, entre guillemets, et qui pensent qu'ils savent tout. Et puis, il y a les praticiens qui disent « Oh, tous ceux-là... » Tous les cols blancs. Voilà, ils sont déconnectés de la réalité. Nous, c'est la pratique, etc. Et en fait, ils ont tous les deux raisons, mais ensemble. Et c'est ça qui est difficile, c'est d'arriver à mettre des gens qui parlent des jargons complètement différents, qui pensent de façon complètement différente d'arriver à les mettre ensemble. Et quand on arrive à faire ça, on peut faire des grandes choses. Ah oui, ça, je suis tout à fait convaincue aussi. Qu'est-ce que tu emportes quand tu vas partir comme ça pour quatre mois ? Alors, j'emporte de moins en moins. Dans l'inutile ou dans quelque chose qui était très utile ou qu'on ne le penserait pas. J'emporte de moins en moins. Donc, chaque année, mes bagages diminuent. Mais je dois aussi emporter pas mal de matériel technique, souvent, qu'on me donne un peu à la va-vite. Tiens, puisque tu viens... En dernier... Tiens, voici un amplificateur pour l'Internet. Si tu le paies ou on te le vole, on n'a pas Internet. Ça ne met pas la pression. Ça ne met pas la pression. Non, j'emporte au final quelques affaires personnelles mais assez peu de vêtements on va dire chauds au final parce que tous les vêtements techniques, on les prête en fait. On ne demande pas aux gens de les acheter. Ça n'a pas de sens. Ils sont sur place. Ils sont en Afrique du Sud. On a un magasin dans lequel les gens viennent s'équiper. Ils prennent 42, 43 et on leur explique aussi un petit peu ce dont ils ont besoin. On a une liste et ils peuvent cocher tout ce qu'ils prennent et ils doivent rendre. Donc ça, c'est bien organisé. Et puis après, c'est juste des vêtements plus de la vie de tous les jours, des bouquins, des partitions de guitare. Il y a une guitare qui reste sur place là-bas ou tu dois partir avec ta guitare ? J'ai donné ma guitare il y a quatre ans. J'ai donné ma guitare à la station. Elle est venue en bateau et elle est restée là. Elle a un peu craquelé avec le sec. Elle a été complètement fendue. Mais grâce aux mains experts de mon ami plombier, on a pu la réparer, la stabiliser du moins et elle sonne toujours si bien. Génial. Et oui, donc ça, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de relaxation et de sérénité. C'est de pouvoir jouer un petit peu de musique sur place et partager ça. J'espère que tu joues bien. Sinon, il n'y a que toi qui relaxes et se brin quand tu joues. Non, je ne suis pas le seul. Il y a aussi Henri qui joue. On a des styles très différents. Mais non, je trouve que c'est très important. Il me rejoue encore une fois Nirvana, je lui rentre. Oui. Oui. Et pour Alain, il ne faut pas prendre du bac un petit peu, je pense. Oui, tout à fait. Alors Alain joue aussi la guitare et il dit toujours qu'il va y passer plus de temps. Mais bon. Il n'a jamais le temps. Voilà, j'espère pour lui. Qu'est-ce que tu entends le plus comme idée fausse sur l'Antarctique quand on dit « Oh, tu vas là-bas ? » Et tu dois toujours dire « Oui, mais non. » Attends, pas comme ça. On me demande comment vont les ours polaires. Ah oui. Ma petite fille a fait la question, Alain. C'est bon, c'est fait. Voilà, donc ça, c'est souvent des choses qu'on entend, mais au final, c'est compréhensible parce que c'est tellement loin, en fait, et c'est tellement quelque chose dont on parle peu. Alors maintenant, on en parle un peu plus avec les changements climatiques, avec les documentaires, la conscientisation, etc. Mais jusqu'il y a quelques années, au final, c'est un continent dont on sait très peu de choses et en tout cas, dont monsieur tout le monde sait peu de choses. Voilà. Parfois, il y a même des gens qui ne savent pas si c'est au nord ou au sud. Ah oui, oui. Bah oui, on n'en parle pas tous les jours. On peut comprendre. Il y a un peu plus de tourisme maintenant, ce qui n'est peut-être pas une bonne chose, d'ailleurs. Tout à fait. Avec les grandes croisières et tout ça. À voir, à voir. Est-ce qu'il y a une question que tu penses que j'aurais dû te poser que je ne t'ai pas posée ? Ouf. Ah si, il y a un truc sympa qui m'avait intéressée. Tu vas pouvoir nous en parler. La répartition du temps d'électricité. Parce que pour arriver à être autonome en électricité, vous avez décidé de... Alain aime bien cette image. Moi, je disais, voilà, en faisant un petit peu une répartition, en étant un petit peu raisonnable et il y a un dû ordinateur qui veille à tout ça. Il y a tout à fait moyen d'être autosuffisant avec des énergies uniquement renouvelables. Tout à fait. Donc, la clé du succès, je pense, c'est la combinaison d'une gestion intelligente des énergies renouvelables qui sont présentes, voilà, qui sont une ressource qui est abondante localement et l'adaptation du comportement humain. On ne sait pas réussir avec uniquement un des deux. C'est parce qu'on accepte de changer notre comportement qu'on arrive à être en mode zéro émission et qu'on arrive à faire ce qu'on fait. Parle-nous justement de ces adaptations de comportement. Et donc, on va par exemple, on va avoir des situations où on va avoir trop peu d'énergie. Alors là, on va essayer de réduire les besoins. On va essayer de réduire les choses qui sont peut-être moins importantes ou qui peuvent être faites plus tard. Parce que souvent, c'est des manques passagers. Ce n'est pas qu'on a un manque sur toute la saison. C'est que pendant quelques jours ou même quelques heures, il faut juste faire attention. Quand David a la cuisine et est un fourneau, on ne va peut-être pas en même temps lancer certaines machines. Et donc, ça, c'est vraiment un travail de conscientisation. On a des gens qui sont responsables de garder un oeil là-dessus, qui le font d'une manière différente selon les personnalités. Il y en a qui sont plus un peu la police des what, qui viennent voir chaque personne et qui disent est-ce que tu réalises que tu consommes autant que ceci et ceci. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus dans essayer de trouver une solution. Il y a 15 minutes de brushing, mais franchement. Mais voilà, globalement, ça s'est beaucoup amélioré, je pense, dans les dernières années parce qu'on a aussi amélioré les systèmes. Donc, on doit peut-être être moins strict sur certaines choses. Mais quand même, ce n'est pas la même chose que quand on est en logique où on a besoin de courant pour quelque chose, on a besoin d'énergie, on appuie sur un bouton et on ne se pose pas la question. Ici, parfois, il y a des moments où on doit faire attention, on doit demander, on doit... Apparemment, il y a des switches, des interrupteurs. Oui, tout à fait, des interrupteurs qui clignotent, effectivement. Oui. Et donc, c'est un ordinateur. Il dit, en plus, pour éviter les contestations, justement, un peu trop, il y a un ordinateur qui centralise tout ça. Il dit, non, tu n'as pas de courant. Ce n'est pas moi, c'est un ordinateur, je ne peux rien faire. C'est plus simple que de devoir négocier à chaque fois. C'est ça. Donc, des niveaux de priorité, effectivement. Et je pense que ça ne nous empêche pas d'être heureux, en fait, au final. avec des contraintes qui sont acceptées, qui sont bien comprises, ça n'empêche pas, en fait, d'être de pleinement vivre, s'amuser. Ou même d'être productif, parfois, on croit que ça. Oui, c'est ça qui est, surtout ça, la grande crainte. Mais non, en fait, parfois, je ne sais pas, tu as certainement remarqué qu'une fois où tu n'as pas pu faire comme tu voulais, tu as trouvé une solution qui, en fait, te simplifie la vie au final. Et c'est parfois... Oui, ou parfois, juste, ça a permis de questionner le besoin. Et en fait, il se dirait à y réfléchir, je n'ai peut-être pas besoin de faire ça. Ou pas maintenant, pas tout de suite. Oui. Et je pense que c'est une belle analogie avec ce qui se passe en ce moment dans la transition énergétique de notre société. C'est qu'on part d'une vision très techno-optimiste jusqu'à quelques années. Maintenant, on commence un peu à comprendre que la sobriété, la diminution des besoins, ça commence à prendre plus de place dans les débats. et donc, c'est un petit peu en analogie avec ce qu'on vit à la station que, oui, on a la technologie qui nous permet de faire des choses fantastiques, mais, clairement, on doit aussi limiter certaines utilisations ou faire un travail sur nous-mêmes. Et je pense que ça, c'est une image importante. Oui, tout à fait. C'est un beau message, effectivement, de dire, est-ce que vraiment, on a tous besoin en même temps de streamer Netflix ? Vous le faites sans doute pas à la station, mais c'est juste pour l'image, quoi. Non, et puis, d'être confronté aussi, donc, comme c'est local, comme tout ce qu'on consomme, il est produit localement, eh bien, on est confronté directement, en fait, aux contraintes que ça implique. Et donc, on a une beaucoup meilleure, on va dire, conscientisation de la question. Oui, oui. Quand c'est produit très, très loin et qu'en fait, on ne sait pas du tout comment ça marche, en fait, on s'en fiche complètement. Oui, oui. Enfin, les salades, elles viennent par avion, quand même. On est d'accord. Mais je crois qu'il y a une station, non, qui a carrément un petit potager. Non, il n'y en a pas une qui avait développé ça ? Alors, il y a... C'est peut-être un nouveau à Mac Mardo. Je me demandais s'il n'y en avait pas qui avaient mérité jusqu'à avoir un petit carré de terre. Les Allemands, je sais que les Allemands font des expériences là-dessus. Et oui, c'est vrai que c'est intéressant. Nous, on y a déjà beaucoup pensé. mais en fait, le caractère saisonnier dans les activités fait en sorte que c'est un petit peu difficile de vraiment avoir une production fiable. La salade minute. Oui. Non, mais c'est possible. Quand tu es aujourd'hui, poussée de main, c'est possible. Après, c'est juste des choix. Oui, tout à fait. Mais donc, c'est sûr que d'un point de vue de l'alimentation, on n'est pas dans du local. Ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est difficile. Quand je parle de local, c'est vraiment pour l'énergie. Mais voilà, c'est un des trois. Avec l'eau, l'énergie, l'alimentation, c'est un petit peu un des trois, le troisième pilier d'autonomie qu'il nous faudrait pour être vraiment autonome. Quand tu vois qu'ici à Bruxelles, il y en a dans les caves qui font pousser des champignons sur du vieux mard de café. Voilà, ce sera mon début. Demandez-leur des tuyaux. Les projets sur lesquels tu vas travailler au prochain été, là-bas ? Alors, on va mettre en service le nouveau système de traitement des eaux qu'on a développé en Belgique, qu'on a testé ici et puis qu'on a envoyé là-bas. Malheureusement, comme le bateau est arrivé un peu plus tard que prévu, un mois de retard quand même, on n'a pas eu l'occasion de terminer la mise en service. Et donc, ça veut dire que je reviens à la station principalement pour m'occuper de ça et laisser quelque chose qui fonctionne et qui est documenté. Voilà, donc c'est quand même pas mal le boulot. Mais c'est à la fois très excitant parce que c'est un système qu'on a complètement imaginé de A à Z sur base d'une expérience déjà bien bien acquise. Donc, pour ça, je suis très reconnaissant et je suis très content de pouvoir trahir ce projet parce que c'est très rare en tant qu'ingénieur de pouvoir prendre un projet de A à Z à la fois du point de vue du temps mais aussi du point de vue des différentes tâches qu'il y a à faire. Ça c'est génial, tu conceptualises et puis après tu vas implémenter aussi et puis à la nuit tu vas serrer quelques boulons avec les gens sur place. La réalisation, la mise en service, l'opération, l'optimisation, etc. Souvent, on travaille, soit on fait des cahiers de charge et alors on ne voit pas qu'est-ce qui va être fait, soit on fait de la réalisation et on est tributaire du cahier de charge de quelqu'un d'autre et on se dit oh là là, moi je n'aurais jamais fait comme ça. Et là, on voit tout de A à Z et donc ça veut dire qu'on est aussi confronté directement à ces erreurs. Quand on fait une erreur, ça nous revient directement et donc c'est beaucoup plus pédagogique je trouve pour apprendre que quand on est déconnecté en fait des phases du projet. C'est génial, c'est vrai que ça doit être super intéressant. Ok, un tout grand merci pour ton temps, Emard. Merci à toi Anne Bénédicte. Merci encore à Emard pour les nombreux échanges qu'il a gérés, toujours avec le sourire et qui m'ont permis d'avoir ces discussions formidables à l'IPF ainsi que beaucoup de visuels, photos, plans, etc. à te proposer également sur la page de l'épisode que tu retrouveras dans les liens. Ça en vaut vraiment la peine. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple mais qui fait un monde de différence pour le projet. StoryFix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices car le projet qui sous-tend ce podcast c'est de faire rêver et d'AGA. On est déjà à plus de 500 arbres plantés et j'ai hâte d'être en décembre pour publier les résultats pour cette année. Donc, si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux car grâce à vos oreilles, nous, on plante des arbres. Dans le prochain épisode, on aborde à nouveau un angle différent mais central de la vie de la station, la recherche scientifique, la raison d'être même d'une station polaire antarctique avec Henri Robert. Merci à S-Adventure pour le soutien apporté à cet épisode et merci à toi pour ton écoute. À bientôt.